le make up donc j'ai une dizaine de produits make up à vous présenter j'essaye de me dépêcher de parler super vite et j'espère que mon débit de parole n'est pas trop rapide mais je voulais pas vous faire une vidéo trop longue donc je commence tout de suite avec un anti-cerne c'est un anti-cerne de la marque chanel c'est un anti-cerne alors je sais plus comment il s'appelle j'ai terminé la teinte c'est la teinte 20 et c'est un anti-cerne qui m'a coûté relativement cher qu'ils ont fait en tant qu'ils ont vraiment vraiment terminé mais je l'ai trouvé assez sec assez sec quand on a déjà le contour des yeux un peu asséché ça ne fait que révéler les petites ridules et j'ai trouvé ça horrible difficile à estomper etc donc non je ne l'achèterai pas ça fait des années des années que je l'ai il s'est terminé j'ai foutu dans un coin j'ai complètement oublié mais vraiment je trouve qu'il ya beaucoup mieux sur marché et je ne l'achèterai pas désolé mais même si c'est du chanel c'est pas forcément super bien ensuite un autre anti-cerne deux autres anti-cerne trois autres anti-cerne que j'avais vous présenter et même 4 c'est dingue tout ce que j'utilise comme anti-cerne j'en ai 50 voilà alors je commence par celui là un anti-cerne de chez sephora qui fait correcteur en même temps donc il ya double embout il ya donc un embout tout petit ici et un embout un peu plus épais là-haut j'ai trouvé qu'il était sympa en tant que correcteur pour cacher les interprétions des visages mais par contre en tant qu'anti-cerne j'ai trouvé vraiment pourri dans le sens où pareil que le chanel il accentue les ridules et ça quand on a un personnage on n'a pas vraiment envie que nos ridules soient accentuées donc pas cool du tout un autre c'est on voit même plus la marque le truc tellement qu'il en revient mais il semble que c'était un anti-cerne de chez dior c'est un anti-cerne de chez dior pareil en stick que j'ai trouvé assez sympa en période estivale en période d'été mais par contre pareil il accentue les ridules en période hivernale il est pas très bon il est je sais que ça se dit pas en français mais c'est pas grave il est moins pire que les deux autres mais il accentue quand même les veillies des ongles du coup ça ne m'intéresse pas ensuite le boeing le boeing de chez benefit donc un anti-cerne je l'ai en teinte numéro 2 je l'ai trouvé extraordinaire je l'ai racheté ouais je l'ai racheté le seul truc c'est qu'il faut vraiment poudrer derrière parce que si vous ne poudrez pas derrière vous pouvez être sûr que l'anti-cerne va filer et que du coup ça va accentuer les ridules mais d'une autre manière on va avoir l'impression que vous avez quelque chose de fou c'est très bizarre donc ouais un petit coup de coude par dessus et vraiment le produit est génial ensuite mes deux préférés au niveau des anti-cerne le naked skin de chez urban decay que j'avais acheté en teinte med light neutral que j'ai trouvé super et que j'ai que j'ai utilisé jusqu'à la fin donc là il n'y a plus rien moi il reste un petit bout mais voilà je me suis empêchée d'aller le racheter parce que j'arrive plus à vivre sans il est vraiment génial il est il a une super bonne couvrance il a une teinte super sympa dans le sens où elle est neutre donc au niveau des cernes parce que du coup des fois on a des cernes vraiment de fatigue qui sont assez foncées des fois on a des cernes vraiment creusées qui sont assez bleutées donc du coup je peux utiliser tout le temps le même mais mettre quelque chose en dessous pour adapter à la couleur de mes cernes donc franchement je trouve super en période normale c'est à dire quand tout va bien je le mets tout seul il file pas entre les rides il bouge pas franchement il reste au pas toute la journée et il est assez mat donc franchement pour ce produit ouais carrément bravo bravo Urban Decay le dernier anti cernes c'est le prolonguer de chez mac qui est bon un produit que tout le monde aime que moi aussi j'aime c'est la teinte NW25 donc pourquoi j'ai pris la teinte NW25 bah c'est en rapport avec la teinte de mes cernes donc le côté un peu plus rosé pour cacher le côté foncé de mes cernes c'est une teinte qui me va super bien c'est un anti cernes qui ne file pas, qui reste opaque, qui cache super bien les cernes pour un fini en plus super naturel donc ouais je pense que je les mets au même rang l'un et l'autre sauf que celui-là il a en plus le côté sous teinte que la Naked Skin n'a pas donc mais vraiment je les aime tous les deux et je les trouve super bien tous les deux et je les ai rachetés tous les deux dès que je les ai terminés on passe ensuite à trois mascaras donc le premier c'est un mascara de chez Clarins c'est le B-Long mascara que j'ai en teinte noire c'est un mascara avec une brosse à typico qui avait l'air super sympa mais bon dans cette gamme-là de mascara il y en a des moins chers que je peux faire donc pas une grande découverte pour ce mascara là si je l'ai entre les mains un autre jour je pourrais le réutiliser mais maintenant je ne me rachèterai pas un deuxième mascara que j'avais reçu dans une Birchbox qui est le Fairy Lash mascara de Jelly Pong Pong qui est je dois dire un mascara nul à chier voilà une brosse qui a l'air super sympa une grosse brosse qui promet donc des beaux cils longs etc j'ai trouvé qu'il était vraiment pourri que ça aurait pu être un mascara à 3 euros ça ne m'aurait même pas étonné quand j'ai vu son prix j'étais super choquée je trouve qu'il ne vaut vraiment pas son prix c'est dommage parce que cette marque là elle fait des bons produits mais franchement si vous passez par là zappez votre mascara il n'y a pas fait à autre chose quoi concentrez-vous sur les produits vous êtes un peu plus fort le dernier mascara c'est le mascara le Miss Manga de chez L'Oréal le punky que j'ai adoré et c'est super surprenant de ma part parce qu'il faut dire que en général je ne suis pas plus copine avec le maquillage L'Oréal mais je dois dire que là là c'est un truc de fou ce mascara c'est un délire c'est un délire il fait des filles de malade bon après je l'ai trouvé mieux évidemment mais vraiment pour un mascara 10 balles je trouve qu'il fait ultra bien son job je suis agréablement surprise et donc pour le coup je vous tire mon chapeau L'Oréal pour ce mascara bravo 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 je l'ai racheter pour l'utiliser en mode tous les jours c'est un mascara qui ne coûte que dalle en plus je l'ai eu en réduction donc c'est carrément donné c'est un bon mascara franchement pour tous les jours quand on n'a pas trop de sous et qu'on a que un budget de 10 balles à pouvoir se permettre vraiment 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 bravo L'Oréal ensuite un autre mascara mais cette fois ci c'est un mascara pour sourcil c'est le speed brow de chez Benefit je vous le montre le speed brow de chez Benefit pardon qui est un mascara qui va fixer les cils et ça c'est vraiment c'est un truc que j'ai depuis des années mais quand je l'ai découvert ça a été une révélation pour moi vous savez tous les petits problèmes du cil qui retombe pendant la journée du truc qui est mal coiffé etc on n'a plus de problèmes là avec ce genre de mascara donc franchement je vous le recommande et oui je me le rachète avec grand plaisir il me reste trois produits à vous présenter donc un produit blush c'est le sugar bomb de chez Benefit qui est un blush que je kiffe à la folie je l'adore alors il est terminé voilà je vous le montre c'est un blush avec quatre couleurs différentes qui est légèrement irisé et donc du coup si vous avez la flemme de vous faire un contouring en mode je mets de l'highlighter par dessus je mets du blush juste en dessous c'est vraiment une très très bonne alternative parce que vous allez vous mettre du fard à joues et en même temps ça va avoir le côté irisé de l'highlighter donc vraiment super produit évidemment je l'ai terminé je l'ai racheté tout de suite comme je vous le dis moi pour moi Benefit c'est vraiment le numéro 1 au niveau de l'highlighter pardon au niveau de l'highlighter au niveau du blush et ouais je recommande à 100% tout leur blush vraiment ensuite je vous parle de la CC crème de chez Bourgeois c'est une CC crème donc qui va avoir une teinte abricotée pour le côté anti fatigue une teinte verte pour le côté anti rougeur et une teinte blanche pour le côté anti tache c'est un produit que j'ai vraiment adoré utilisé qui a vraiment une très très bonne couvrance et en plus un SPF 15 donc ça va protéger un petit peu du soleil pas du soleil d'été évidemment mais c'est à avoir c'est vraiment un produit vraiment très très bien si vous ne voulez pas utiliser de fond de teint mais qu'une bébé crème c'est pas assez couvrant pour vous c'est vraiment un produit de fou je l'ai adoré je l'ai acheté en... il n'y a pas de teinte en fait il n'y a pas de teinte donc ouais non je l'ai acheté et je l'ai racheté d'ailleurs dès qu'il s'est terminé celui-là je l'adore je trouve que pour l'été il est vraiment génial deux derniers produits et ensuite je vous laisse tranquille c'est euh... la blémiche rémidi la poudre de chez barre minérale et ça je l'ai acheté en teinte clear nude 07 qui correspond vraiment bien à ma teinte qui est légèrement un peu plus foncée mais je trouve que pour la poudre c'est parfait euh... je l'adore parce que non seulement donc c'est une poudre qui est fond de teint donc euh... bon... avec mes problèmes de peau je ne peux pas juste utiliser du seul mais si vous n'avez pas trop d'interférences vous pouvez vous concentrer de ce produit d'utiliser de fond de teint en dessous de 2 je vous laisse ce côté pour pas que ça vous a besoin de 2 c'est un produit qui va non seulement donc vous permettre euh... de mettre votre visage en avant mais qui va aussi vous permettre de presser vos imperfections et pour ça je dis bravo barre minérale c'est juste un délire on a souvent peur d'utiliser des produits qui vont nous faire des boutons et bien là on a une poudre qui va nous servir à enlever nos boutons en même temps qu'elle nous magnifie donc euh... que vous dire un grand oui pour ce produit là je l'adore euh... je le rachète bien évidemment voilà j'ai fini pour euh... mes produits finis euh... je rachète ou je jette j'espère que cette vidéo vous a plu si euh... vous avez euh... des produits que vous n'avez pas aimés ou des produits que vous avez aimés n'hésitez pas à m'écrire en commentaire juste en dessous on partagera nos avis ensemble s'il vous plaît mettez moi un petit like si vous êtes arrivé jusqu'ici ça me ferait trop trop plaisir et si vous n'êtes pas encore abonné bah écoutez je vous invite à vous abonner tout de suite gros bisous à la prochaine ciao ciao c'est parti c'est parti